Et on y va pour descendre le dérailleur. J'espère que j'ai la bonne mesure. Je vais vérifier avant. C'est bon. Bon, évidemment, là, c'est au hasard, puisque je l'ai redescendu. Je suis retombé en petit plateau. Voilà, ça doit suffire. Alors, je regarde l'alignement, la hauteur. Mais pour la hauteur, il faudrait le remettre sur le moyen. Et notre solution, donc le câble est complètement détendu. J'ai à peine serré le meilleur à peu près en position moyenne. Et je vois qu'il est largement trop bas. Il vient rafler la fourchette. Donc, je le rebrande. Deux, quatre ou cinq. Je rectifie réveillement. Je serre un peu. Et je contrôle. Eh bien, là, c'est bien. J'ai trois et demi, quatre maxi. C'est très bien. Je vais le serrer. Définitivement. L'alignement est bon. C'est bon pour moi. Et on évite de serrer comme des sauvages. Ensuite, le premier réglage, vite fait, du câble. Oh, la vache. Je me remerde avec la roue. Mais la roue, de toute façon, est-ce qu'il est enlevée ? Juste une tension à la main, je vais faire. De toute façon, c'est toujours une tension à la main. C'est rien. C'est l'embout de câble. Dans la rondelle, tu viens de l'avant droit. Un petit serrage. Et le point, il a morflé à l'extérieur. Je finis de vous montrer, puis peut-être je le changerai après. L'embout de câble dont je parle, c'est lui, là, qui évite de se piquer. Je serre. Et voilà. C'est la bonne hauteur. C'est la bonne hauteur. À l'œil, c'est nickel. C'est très bien. Maintenant, on va s'occuper de la cassette. Pour sortir la cassette, il faut enlever l'axe. Moi, juste cette partie-là. L'autre partie, elle pend là-bas derrière. Il faut, bien évidemment, la clé spéciale. C'est celle-là. Et si vous avez une clé de cartouche d'huile à chaîne de voiture, et bien, vous la mettez, et c'est comme ça qu'on fait. On tient d'un côté, on desserre de l'autre. Ça va bien. Sinon, vous mettez la cassette dans un étau, ça libre, et vous pouvez desserrer avec la clé. Mais dans tous les cas, il faut au moins cette clé. Ce n'est pas une clé, c'est une douille. Et ce qu'on entend dehors, c'est le tonnerre. Donc, on maintient bien. Et on desserre. Voilà, dis donc. C'est normal le cr... Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, c'est desserré. Ça, en fait, c'est là. Vous voyez, c'est l'écrou qui serre toute la cassette. Et le gris, ça vient de ça, là. Bon, vous ne verrez rien. Je vais reprendre un autre plan. Je disais donc, là. Vous voyez que c'est tout granulé, là. Les petites nervures. Mais c'est exprès, hein. C'est pour pas que ça se desserre. Il y a les mêmes, là, sur le dernier pignon. Ensuite, je lève ma clé. C'est facile, puisqu'elle a plutôt tendance à sortir tout seul. Et je sors le bloc entier. Voilà. Alors, des fois, il y a une rondelle en plus, ici. Des fois, oui. Des fois, non. Je verrai sur la nouvelle. Je profite d'un coup de chiffon, ici. De toute façon, il n'est même pas la peine. C'est nickel. La roue libre, c'est ça. C'est ça, la roue libre. Roue libre et entraînement. Roue libre, entraînement. Si vous avez un peu de jeu sur l'axe, sur les nouveaux vélos, ça se régle à la main. Il faut juste tourner à la main au contact, point barre. Et on essaye. Il n'y en a aucun qui est serré à la clé. Il y a celui-là, puis il y a le contre-écrou derrière, et le même en face. Toujours à la main. C'est pour ça que quand on crève souvent, on se retrouve avec du jeu. Parce que chaque fois qu'on défait la roue, ça se décerre en chouette. Bon, allez. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment il faut une cassette. Il y a deux parties. Les trois derniers pignons sont là. Ils s'enlèvent. Là, il y a une entretoise. Pour le 6, 7ème. Et ensuite, le corps est compact. Et en général, les usées, c'est les 3, 4 du milieu. Chaque fois, on change tout. C'est le bordel, c'est mal fait. S'ils vendaient les pignons séparément, moi, je changerais juste du milieu. Ensuite, ce que je fais, j'en ai toute une collection. Chaque fois que je change d'un kit de chaîne, je conserve la chaîne avec la cassette d'origine. Celle qui est bien associée avec. Comme ça, en cas de coup dur, je peux toujours récupérer une cassette, une chaîne. Eux vont bien ensemble. Donc, il n'y aura pas de soucis. Ça ne saute pas. Voilà ce que je fais. Mise en place de la nouvelle cassette. Alors, vous voyez qu'il y a des rainures avec des épaisseurs différentes. Une fine, une moyenne, une large. Vous voyez, il y en a tout autour. La plus fine, il n'y en a qu'une. Je l'ai posée dessus. Et si vous regardez les cassettes, il n'y a pas sorti. Il y a les mêmes là. C'est tout aligné. Je suis à la recherche de la plus fine. Elle est là. Là où il y a mon doigt. Donc, et bien, comme qui dirait, d'une main encore, trop fort. Par contre, c'est chiant, ça tourne aussi derrière. Alors, la plus fine, la plus fine. Voilà. Et curiosité, c'est la première fois que je vois ça. Mister T va m'expliquer. Il y en a sept, toutes montées, pré-montées. Alors que sur la mienne, sur toutes mêmes que celles que j'avais, il n'y en avait que six plus trois. Là, il y en a sept plus deux. Et pas d'entretoises. L'entretoise est faite par l'épaulement, là, qu'on voit. Sur le pignon. Alors, je cherche la plus fine. Elle est là. Là. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Ça ne rentre que dans un sens. Alors, ça, c'est... Et là, plus dur à trouver, la plus fine, c'est ici. Mais, pareil, on ne peut pas se tromper. Là, par exemple, à mon avis, je me suis... Voilà. Non. Voilà. Là, c'est bon. Merde. Ouh. Il va falloir que je pose l'appareil photo. Voilà. L'écrou neuf que je l'ai paumé. Il est là. Et je visse juste vaguement. De toute façon, il faut, pareil, la clé... Vous voyez que ça fait des grilles grilles aussi ? C'est pour éviter que ça se desserre trop. Voilà. Bon serrage. Ici, pas la peine de remettre la clé, puisque, regardez, je vais serrer dans ce sens. Et c'est le sens de la roue libre. Voilà. Et on remonte. On remonte. Sous-titrage Société Radio-Canada